On a le souhait de continuer ensemble le Likouté Mouarran avec le Pérouche du Rav Shalom Arouche Shalom Al-Khot on est dans la Torah Gimènes et on a mis la Torah qui parlait de la force de la musique et du chant et soit d'amener un âme dans le bien soit d'affaiblir un âme dans son service d'Hachem et que la protection question Nathan non et que la protection qu'on a, l'immunité qu'on a de pouvoir entendre des gens qui ne chantent pas pour Akadosh, des fauteurs qui chantent et que ça ne nous endommage pas spirituellement c'est d'étudier l'Agmara la nuit à Khatog et on continue et c'est marqué dans les écrits du Harizal que les oiseaux des forces du mal comme on a vu ensemble que toute la force de la musique de la mauvaise musique d'attirer les gens dans le mal elle provient de ces deux oiseaux des forces du mal et bien ce sont en réalité ces deux oiseaux spirituels les forces du mal ce sont les mochines c'est-à-dire le cerveau les endroits le plus haut dans la royauté des forces du mal donc dans les forces du mal dans la Klippa il y a une sphère qui s'appelle la Malchut qui est la royauté et dans la royauté des forces du mal l'endroit qui est le cerveau donc qui a la racine de tout qui est l'endroit qui est au summum et bien c'est ça ce qu'on appelle les typorimes chez Baklipa qu'on appelle les oiseaux des forces du mal c'est Chokma et Bina chez Ben Barfou des Klippa c'est un endroit extrêmement élevé et donc ils vont être le cerveau de toute la royauté de la Touma de l'impureté donc imagine que quand quelqu'un il est en train d'écouter une musique de quelqu'un qui n'est pas cachère ou une musique qui n'est pas cachère ou une chanson ou un instrument de musique ou une chanson même de quelqu'un qui est juif et qui n'est pas sur la tête mais qui n'est pas cachère si tu n'es pas immunisé tu es confronté au cerveau de la royauté des forces du mal tu risques d'avoir un avage de cerveau comme on dit tu vas te retrouver à désirer des choses bizarres à avoir des envies bizarres ou des difficultés ou un affaiblissement dans ton service d'Akadosh Bochum et donc la réparation de ça nous dit le Rav Arush le Tikkun il doit se faire également avec les Mokhines en réparant l'endroit des Mokhines des facultés cérébrales par le fait qu'on va étudier la Torah orale la nuit parce que la nuit il y a une siata des Shmaya il y a un il y a un un fil de bonté quand tu étudies la Torah la nuit qui vient protéger l'homme durant toute la journée en quoi il vient l'aider il vient le protéger de la pensée d'étudier de manière intéressée de vouloir être un grand Rav de voir être un Tamit Kacham pour se montrer devant les gens etc. cette pensée qui diminue un peu la valeur et la puissance de la Torah elle est elle est corrigée quand tu étudies la Torah la nuit où là il n'y a personne qui te voit t'es que pour Hachem et que t'es une Torah vraiment en Ishma et donc tu répares les endroits de ton cerveau tu répares les facultés des Mokhines qu'elles n'est ça va contre carré en réalité c'est ces forces cérébrales de la royauté du mal en particulier quand on va étudier l'agmara on a dit et en réalité c'est deux oiseaux du côté du bien maintenant c'est deux oiseaux du côté de l'agdusha qui sont ces oiseaux purs ils vont être la construction de la royauté de l'agdusha c'est à dire qu'on a les oiseaux du mal qu'ils construisent la royauté du mal et tu as du côté du bien les oiseaux qui sont les Mokhines de l'agmara d'agdusha où là-bas ça construit tout l'édifice de l'agdusha d'un homme de la pureté d'un homme de là on a vu aussi que vient là la force de la musique de quelqu'un qui chante Kachère pour HM de te renforcer dans le service d'Akonosh Boro et quand une personne elle entend des chanteurs ou des musiciens qui sont les HM Shamaim pour HM et qui sont là vraiment pour t'attacher toi à HM par leurs chansons et leur musique et bien ça construit et ça ça va perfectionner tout l'édifice de l'agdusha et de la royauté de l'agdusha de la sainteté sur toi en contrepartie la musique qui n'est pas Kachère elle va démolir elle va être l'édifice de l'agdusha de la royauté du mal donc elle va démolir ce qu'on a pu construire ce qu'on a pu construire dans l'édifice de l'agdusha c'est pour ça c'est pour ça qu'on voit que David qui est le roi d'Israël donc il représente la royauté d'Israël il était un grand musicien et qui est un chanteur il a écrit les Téhilim il nous a laissé les Téhilim et lorsque Shaul était encore le roi mais que David devait le remplacer c'est marqué qu'il est arrivé devant Shaul et on a dit sur David Améler Yodéa Naguen il sait il a la connaissance de la musique il sait faire de la musique il sait faire de la mélodie pourquoi c'est marqué sur David Améler Yodéa Naguen il y a la notion de Yediyah Yediyah c'est le cerveau c'est la conscience la compréhension profonde des choses qui est dans le cerveau et donc il est Yodéa il a cette notion qui correspond au cerveau qui peut être réparé grâce à la musique comme il a son cerveau qui est réparé alors il fait de la musique une musique qui va pouvoir aider Shaul parce que Shaul il s'était passé dans l'histoire Shaul il avait perdu le roi HaKodesh il était tombé dans une tristesse qu'il a perdu le roi HaKodesh et donc on lui a amené David pour essayer de l'enivrer par sa musique pour lui redonner le roi HaKodesh parce que David Yodéa Naguen David il était il avait un cerveau qui était réparé parce que c'est marqué que David Amélech il se devait toutes les nuits à HaTzot il y avait le fameux miracle le fameux miracle de la harpe qui se mettait à chanter à faire de la musique à HaTzot pour le réveiller et il étudiait la Torah à HaTzot donc si il étudiait la Torah à HaTzot on a vu que les six traités de la Mishnah donc la loi orale qui est expliquée par la Gemara sont en regardant les six cordes vocales et donc toute sa notion de musique et de chant est réparée par son étude de la Torah à HaTzot et donc quand lui il fait de la musique David Amélech c'est une musique qui provient des facultés cérébrales de la royauté de la Goudusha des moukhin de la Goudusha et donc c'est une musique extrêmement pure qui provient des deux oiseaux purs de la Goudusha parce que nous dit Rabi Nachman encore une fois la musique c'est la construction de l'édifice de la royauté les kakh ou raoui raoui donc lui il était dit David Amélech d'être le successeur et celui qui devait devenir le roi d'Israël d'incarner la royauté d'Hachem puisque la musique elle participe à l'édification de toute la construction de la royauté d'Hachem lui qui sait faire de la musique dans la Goudusha et bien il est celui qui édifie la royauté de la Kadoch dans le cœur du roi d'Israël et donc oui la royauté lui revient et ça c'est marqué à propos David Amélech et une des raisons pourquoi il a été choisi pour être le roi d'Israël parce que David lorsqu'il faisait pêtre les troupeaux et bien il se comportait avec beaucoup de bienfaisance et de pitié en particulier avec les halotes c'est quoi les halotes halotes en fait ce sont les brebis qui sont celles qui vont allaiter d'accord c'est les mamans les femelles qui sont en état d'allaitement qui ont les mamelles prêtes à allaiter d'accord ce qu'on appelle les halotes et avec elle en particulier David Améler il était extrêmement rempli de récèles et de pitié dans sa manière dans ce qu'il se comportait avec elle le mot halol ça vient du mot olel ça veut dire c'est celui qui va allaiter et à cause de ça le verset il dit vu qu'il a été très bon et bienfaisant envers les brebis qui allaitent c'est le sens décrypter du verset il l'a amené à quoi ? à devenir non pas seulement le berger des brebis mais le berger du troupeau d'Hachem le roi d'Israël et là Rabbi Nachman il explique le verset il dit pourquoi il a été choisi en particulier comme le roi d'Israël dans un sens plus profond encore parce qu'en fait c'est qui celle qui allaitent les halots ici dont on parle les brebis qui allaitent et bien au niveau des sikhirot ça va être les sikhirot de netzar ve'hod netzar ve'hod qui vont être les mamelles entre guillemets qui vont abreuver qui vont abreuver notamment on l'a appelé les mamelles de la royauté parce qu'elles sont au-dessus de netzar ve'hod elles vont être les deux mamelles qui vont abreuver la royauté et c'est de là-bas on a vu ces sikhirot là ces sikhirot de netzar ve'hod elles vont abreuver elles vont allaiter les prophètes on a vu que les prophètes et donc là où on tire la musique on a dit un chanteur c'est un chanteur c'est un chanteur chanteur prophétie c'est le même endroit on a dit que celui qui va chanter qui va faire de la musique il tire sa force du même endroit où les prophètes ils tirent leur force où ils vont s'allaiter où ils vont s'abreuver qui sont en fait les sphères de netzar ve'hod qui sont les mamelles de la royauté les dadés amalhout donc quand le verset il parle mais à phare à l'autre que David Améler du fait qu'il a fait paître les brebis qu'il faisait à l'été c'est parce que David Améler était de ce niveau là de netzar ve'hod de pouvoir aller chercher la musique de l'endroit d'où les prophètes qui tirent leur musique et donc d'édifier ainsi toute la malhout toute la royauté de la kadosh bohu c'est-à-dire d'enivrer les cœurs du ami Israël à vouloir servir Hachem à prendre sur eux la royauté de la kadosh bohu par sa musique et par ses poèmes et ses chants et donc ces deux sphères qui est l'endroit où les prophètes ils puissent et l'endroit où les musiciens de la kadosh ils vont puiser leur force et bien ils construisent la royauté ils sont dadés à malhout ils sont les mamelles de la royauté ils construisent ils édifient la royauté par la force de la musique et bien ainsi David Améler qui est de là-bas mais à phare à l'autre puisque David Améler il est de ce niveau là et vio Hachem Hachem il l'a amené à devenir le roi d'Israël puisque lui il peut édifier la royauté d'Hachem dans le cœur du ami Israël est-ce que c'est clair ce qu'on a dit ou c'est un peu technique que vous arrivez un petit peu à suivre ou vous allez en revenir sur quelques points pas d'écho là ? vous êtes tous largués ? non on est là on est là question ? pas de question ? c'est clair ? c'est très clair on a fini on a fini l'introduction de Rabbi Nachman et on va commencer maintenant à décrypter un petit peu ensemble le l'Agmara qu'on avait vu au début d'accord ? je vais vous faire juste un petit peu le début de l'Agmara qu'on va décrypter et on continuera après demain parce que c'est déjà un peu dense ce qu'on a vu aujourd'hui et donc là Rabbi Nachman il revient en tout au début de la Torah avec le conte fantastique de l'Agmara de Rabbi Bachana qui avait donné une histoire extraordinaire rappelez-vous c'était la fameuse grenouille qu'il avait une grenouille géante qui faisait la taille d'une ville de 60 maisons que cette grenouille elle s'est fait avaler par un corbeau femelle que ce corbeau femelle il s'est fait avaler ensuite par un serpent que ce serpent il s'est non la grenouille il s'est fait avaler par un serpent le serpent par un corbeau femelle ce corbeau femelle il s'est embolé il s'est mis sur la branche d'un arbre et il nous dit Rabbi Bachana regarde cet arbre il est extrêmement fort il tient en lui sur lui un oiseau qui a mangé un serpent qui a mangé une grenouille qui faisait la taille de 60 maisons histoire fantastique avec des secrets extraordinaires qui ont été dévoilés à Rabbi Nachman en rêve par Rabbi Bachana et c'est ce qu'on a vu dans cette Torah et Rabbi Nachman nous le remet maintenant dans les mots de l'Agmara il dit voilà que j'ai vu cette grenouille comme on dit une grenouille en hébreu en aramien c'est Akrupta en hébreu c'est Tsefardéa et Peresh Rabenuchmoel Tsefardéa ça va être là pour aujourd'hui qui mat c'est à quoi il nous dit c'est quoi Tsefardéa Rabbi Shmoel il commente il dit c'est quoi Tsefardéa une grenouille tu coupes le mot en deux le mot grenouille regarde le secret qui se cache dans la grenouille en fait de ce conte-là c'est Tsefardéa l'oiseau de la connaissance rappelez-vous qu'on a parlé des deux oiseaux de la groucha qui sont en regard des endroits des mochines des endroits de la conscience ou de l'intelligence de la royauté de la groucha et bien c'est ce que se cache ici dans le mot Tsefardéa cette grenouille tu coupes en deux c'est Tsefardéa c'est ces oiseaux-là pourquoi on les appelle les oiseaux ? pourquoi un Tsefard un oiseau s'appelle Tsefard en hébreu c'est la manipulation Tsefard Tsefard c'est faire du bruit le klaxon en hébreu Tsefard Tsefard Tsefra Tsefard non seulement c'est un du mot Tsefard c'est un du mot Tsefard qui veut dire faire du bruit quand il crie des oiseaux et le mot Tsefra aussi vient du mot Tsefard Tsefard vient du mot Tsefra en araméen Tsefard Tsefra c'est le matin c'est le bruit des oiseaux du matin en fait d'accord donc Tsefard t'as compris que ça représente la musique qui est représentée par la voix des oiseaux maintenant c'est pas un oiseau Sam c'est Tsefard c'est Tsefard c'est Tsefard c'est un oiseau qui est connecté à la connaissance comme on a expliqué en haut que la musique n'est pas cachère et bien c'est le cerveau c'est la connaissance entre guillemets l'endroit le plus haut le plus cérébral de la royauté des forces du mal et la musique qui est cachère c'est le cerveau et ce qui va t'alimenter tout ton cerveau pour construire la royauté de la Gdusha ok on va s'arrêter là pour l'aujourd'hui parce qu'on a encore un peu étudié ensemble d'autres programmes et à décrypter cette gmara vous allez voir c'est extraordinaire comment derrière une gmara comme ça des histoires fantastiques se cachent des secrets extraordinaires avec des conseils pratiques pour votre Hachem et je t'invite pour tout ça chazak et nip chazak